Quand j'étais en France, il y avait une campagne qu'on avait lancée à l'époque et on était dans une voiture et l'enfant disait à son père « Papa, je t'aime, ne conduis pas trop vite. » Ce que j'aurais aimé, moi, c'est qu'un enfant dise à son père « Papa, m'est-il dire, parle trop vite, m'est-il dire, pas servez-téléphone, m'est-il dire, te baisame de sentir. » L'idée, c'est très simple, c'est éduquer les enfants pour que les enfants, dès leur jeune âge, puissent comprendre la gravité des accidents parce que, comme j'ai toujours dit, c'est une énorme tragédie. Alors, je suis très heureux aujourd'hui avec M. Decote de l'Île-de-la-Réunion, de l'Océan-Indien et avec le College of the Air, avec le MAI, qu'on ait pu mettre en place une dynamique qui va toucher l'ensemble de la population étudiantine primaire avec 800 holistic teachers. Et je suis très content parce que je vois que les professeurs, les enseignants et les enseignantes sont très motivés, surtout après ce clip. Et comme je disais, des centaines de milliers d'élèves partent pour l'école, mais il y a des centaines qui ne reviennent pas parce que ces enfants-là sont victimes d'accidents. Alors, c'est ça l'objectif. Donc, nous allons faire la partie primaire et après, on va passer à la partie secondaire. Et je réalise aussi qu'au fil du temps, ces derniers mois, avec les stricter penalties, on commence à voir un peu le bout du tunnel, mais on n'y est pas encore là. Et comme j'ai toujours dit, il y a trois dimensions. La dimension infrastructurelle qu'on est en train d'améliorer, la dimension de l'enforcement et la police est en train de faire un gros travail, la NTA aussi. Et puis, il y a la dimension de l'éducation parce que finalement, la solution, c'est l'éducation pour changer l'ADN du Mauritien dans sa conduite. Il faut qu'on comprenne que la conduite, c'est un partage de la route. La route n'est pas assez pour tout le monde. Il faut à un moment donné qu'il y ait un code, qu'il y ait un partage et qu'on puisse éliminer les risques de sorte que nous ayons moins de victimes sur les routes. Merci beaucoup. Voilà, premièrement, on est en train de faire quelque chose en synergie. Trois ministères involvent et on veut tout faire pour assurer que les enfants qui grandissent arrivent à avoir les comportements corrects. Alors, comment, je crois que Danne vient de le dire, comment être un usager de la route responsable, comment savoir partager la route avec les autres, la courtoisie qu'il faut avoir et aussi la discipline qu'il faut avoir quand on est chez la route, quand on marche, soit en tant que piéton, soit en tant que cycliste, etc. Mais cela doit être appris très jeune. Et là, ce que nous sommes en train de faire, c'est le capacity building, la formation de ceux qui prendront la responsabilité de former nos jeunes. Et tout cela dans le but de s'assurer que les enfants puissent être chiennes aux routes sans aucun danger. Alors, c'est quelque chose de long à l'aise, il va falloir les préparer pour cela. Et on le fera par étapes. Là, on a débuté avec le primaire. Comment travailler-vous avec l'administration de l'administration ? Mais déjà, quand on parle de holistic education, alors c'est le développement intégral de l'enfant. Cela comprend le développement de ses capacités, ses talents, etc. Mais en même temps, le développement de sorte à ce que la personne soit une personne qui est une personne qui est fully trained, une personne qui a tous les moyens, qui a non seulement le savoir, mais a le savoir-faire et le savoir-être. Alors, cela comprend aussi l'utilisation de la route d'une façon responsable. Alors, c'est ça, nous avons des enseignants qui ont été recrutés pour le développement intégral de l'enfant. Ce sont ces enseignants-là qui seront formés de sorte à ce qu'ils puissent inculquer chez nos jeunes toutes ces valeurs, enfin, toutes les valeurs que nous cherchons chez eux. La formation des professeurs se fait là. Mais il faut se dire aussi qu'il y a déjà l'éducation à road safety, à l'école qu'on fait déjà, qui avait été préparée de longue date par la MAI. Maintenant, on est en train de peaufiner et de, comme si, nous assurer que l'outil pédagogique qu'on utilise est efficace. Et là, avec l'arrivée de M. Decote, on est en train de retravailler le programme, de refaire le curriculum, de sorte à ce qu'il soit plus efficace. Et ce sera fait dans toutes les écoles du bien ? On va débuter avec un certain nombre, le temps d'avoir suffisamment de formateurs pour toutes les écoles. Parce que quand même, la formation des formateurs prend du temps. OK, that's it.